Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un grand classique de la cuisine marocaine, un plat de grande occasion au Maroc, mais aussi super idéal pour les journées froides. Le couscous à la dinde avec tvaillard, accompagné de pois chiches, patates douces, décorées de quelques amandes grillées, c'est un vrai délice. Je vous laisse découvrir la préparation. Passons à la préparation du couscous. Là, je prépare ma marinade, comme vous remarquez, j'ai une cuillère à soupe de gingembre, curcuma, rasselhanouz, coriandron moulu et une petite pincée de safran. Moi, je préfère toujours préparer ma marinade pour que ma viande soit goûteuse. Mélangez les épices avec un bon filet d'huile d'olive et une noisette de beurre, ou semine si vous en avez. Faites incorporer le beurre à l'aide d'une cuillère à votre marinade et patigeonner votre viande juste après. Laissez-la reposer au frais minimum de 5 minutes, ou plus, si vous avez le temps. D'où est-il 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 7, 5, 6, 7,tez-la reposer sur votre marinade. Sous-titrage ST' 501 ... J'ajoute également les pois chiches que j'ai dû tromper dans de l'eau tiède au préalable la veille pendant toute une nuit. Ouvrez de 2 litres d'eau et laissez cuire tout doucement votre viande pendant 40 minutes. Passons à la préparation de Thaya. Ajoutez les oignons dans une grande casserole, ajoutez le beurre, l'huile, 2 petits bâtonnets, le sel, le poivre et une petite pincée de safran. Sous-titrage ST' 501 A feu moyen en mélangeant de temps en temps pour ne pas laisser les oignons brûler. Toujours en mélangeant constamment, il faut laisser le sucre caraméliser légèrement, toute l'eau des oignons doit s'évaporer et le gras doit revenir pour frire et caraméliser les oignons. Quand les oignons sont bien cuits, ajoutez la cannelle, le sucre en poudre, ajoutez également les raisins secs, trempez dans de l'eau tiède 15 minutes au préalable, bien mélangez et laissez cuire en mélangeant de temps en temps pour ne pas laisser les oignons brûler. Concernant la préparation de la semoule, je l'avais bien expliqué dans ma vidéo précédente intitulée couscous à l'agneau, je vous mets le lien juste ici pour y accéder. Le seul légume que j'ai choisi pour accompagner mon couscous est la patate douce, donc soit vous la faites cuire dans une casserole avec deux louches de bouillon ou bien vous la faites cuire à la vapeur. Le but est d'avoir un légume bien cuit sans le transformer en purée. Et pour donner une belle dorure à ma cuisse de dinde, je la fais retirer dans un four préchauffé à 120 degrés pendant 30 à 35 minutes sans oublier de la retourner à mi-cuisson. Vous pouvez ensuite ajouter la décoration avec les amandes grillées, certains ajoutent la sauce de la viande directement dessus. Il est préférable de la mettre dans des petits bols et chaque convive sauce à sa guise. Vous pouvez maintenant servir bien chaud et déguster en compagnie de tous vos proches. Je vous mets également le lien de la recette détaillée pour ceux qui préfèrent les ingrédients écrits. Voilà donc la présentation finale de mon couscous. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu. Et si vous voulez plus de recettes, n'hésitez pas à me rejoindre sur ma page officielle Facebook Cuisine 1 Tessi Combrondis et sur mon propre site www.tessi-combrondis.com Voilà donc je n'ai qu'à vous souhaiter bon appétit et à très bientôt j'espère. Merci.